C'est la 10e édition au chapitre santé. Le congrès international de chirurgie maxillofaciale se tient en ce moment à Marseille. On peut y voir les nouvelles techniques de reconstruction du visage assistées par ordinateur. Hier, des patients ont rencontré des chirurgiens. Nathalie Demier, François Escorideau. Douleurs, esthétiques, prises en charge, les patients ont besoin d'échanger avec les chirurgiens. Ils ont eu un accident de la route, un cancer ou une malformation qui touchent leur visage, ce qui rend l'expérience encore plus sensible. Le professeur Giovanni m'a prise en main, m'a opérée suite à des douleurs atroces. Alors là, pendant 3-4 mois, c'était horrible, c'est inconnable. Mais à force de l'antibiotique, à force de prendre volonté de la part de tous, le service médical, j'ai pu surpasser tout ça et arriver à la chirurgie, opération, suropération. Le professeur Giovanni a réussi à sauver le menton, ce qui me donne, moi, la sensation d'avoir gardé un visage à peu près normal, à peu près effilibré. Quand je ne réagis pas, je ne m'entends pas à un mauvais côté, ça c'est pour bien arrêter. Je vis très bien, ça va, je ne me plaît pas, simplement parce qu'il me reste quand même deux dents du côté pour manger. Je réussis à manger et à mâcher, ça, ça rassurait quand même. Ça a été le principal avantage de mon problème, un jour ou autre quand même, il y a tout qui est cassé, sauf les deux dents du front qui me restent pour mâcher. Cette chirurgie s'est développée en France avec les soldats qu'on appelle les gueules cassées, les blessés de la Première Guerre mondiale. Lorsque les patients se retrouvent avec un nouveau visage, ils doivent l'accepter. Ils restent quand même marqués par les années où ils ont vécu avec leur malformation et ce qui était pour leur disgrâce. Donc il reste quand même une réparation psychologique à faire de cette image. Dans ce congrès, ils ont 30 ans en moyenne. Ces chirurgiens sont considérés comme des artistes. Ils manient des techniques de reconstruction du visage assisté par ordinateur mais restent attachés à leur bon vieux crâne en plastique.